La saison prochaine, Max Verstappen troquera son habituel numéro 33 pour honorer le numéro 1, distinction réservée aux champions du monde, mais qu'on n'avait plus vu depuis Vettel en 2014. Après 7 ans d'absence, le numéro 1 va donc faire son retour sur la grille, l'occasion de faire un petit point d'histoire sur ce numéro. Le tout premier numéro 1 de l'histoire, c'est Juan Manuel Fangio pour le tout premier Grand Prix de l'histoire à Silverstone en 1950, pourtant c'est le numéro 2 de Farina qui s'impose. Un numéro visiblement attribué au hasard pour la toute première course, et qu'on ne reverra qu'une seule fois sur les 6 Grand Prix de la première saison à l'Indy 500 avec Johnny Parsons. Ce micmac est assez symbolique des années 60 et 50, où il n'y a absolument aucune logique dans l'attribution des numéros et donc du numéro 1. Par exemple, en 1951, le champion de 1950, Farina, ne porte le numéro 1 qu'à une seule course à Silverstone. Après, à part Henry Banks à Indianapolis une nouvelle fois, plus personne ne porte ce numéro 1 de la saison. On assiste à plusieurs bizarreries comme au Grand Prix d'Allemagne cette année-là, où le premier numéro commence à 71 et les autres défilent. Pourquoi pas ? En réalité, les numéros sont attribués par chaque organisateur de chaque Grand Prix. C'est pour ça que ça peut changer d'un week-end à l'autre, il n'y a absolument aucune logique, et visiblement, la coutume c'est de ne pas donner de numéro 1. C'est à partir des années 60 qu'on commence à plus donner le numéro 1, mais ça reste à l'appréciation de chacun, et donc c'est toujours le grand bazar. Exemple, en 1965, le champion de 1964, Surtis, le porte 5 fois, mais Brabham et Clark le portent chacun une fois, alors que Surtis était bel et bien présent au Grand Prix ce week-end-là. Bizarre. Mais voilà, petit à petit, une tradition s'installe, les organisateurs du Grand Prix donnent le numéro 1 au champion de la saison précédente, mais ils n'ont aucune obligation légale de le faire. Parfois, il y a donc quelques bizarreries, comme en 1973, où Fittipaldi porte le numéro 1 partout, sauf en Argentine, parce qu'ils avaient décidé que... Non, pas chez eux. Une immense évolution arrive en 1974, où on décide que les numéros seront désormais permanents pour toute la saison, et seront attribués en fonction du classement constructeur, basé sur l'année 1973. Championne cette année-là, Lotus hérite des numéros 1 et 2, mais le pilote champion, c'était Stewart, qui était chez Tyrell, en plus, il a pris sa retraite, du coup, le numéro 1 va à un des deux pilotes Lotus, Peterson, pourtant pas champion, mais qui le porte toute l'année 1974. En 1975, on modifie un petit peu la règle, le numéro 1 ira toujours au champion, le numéro 2 à son coéquipier, et ensuite, pour les autres, on se base sur le fameux constructeur de 73. Me demandez pas pourquoi, mais on reste en base 73. Finalement, 15 ans plus tard, ça sautera, le numéro 1 est pour le champion, le 2 pour son coéquipier, le 3 pour l'écurie qui est arrivé deuxième, etc. Cette règle va durer de 1975 à 2013, et donc, pendant près de 50 ans, le champion va constamment prendre le numéro 1 pour la saison d'après. Fittipaldi, Hunt, Andretti, Schecter, Jones, Keké Rosberg, Piqué, Loda, Prost, Senna, Demonil, Jacques Villeneuve, Akinen, Schumacher, Alonso, Raikkonen, Hamilton, Button et Vettel, Tous prennent le numéro 1 de 75 à 2013. En vérité, durant ce temps-là, il n'y aura que deux exceptions. Mansell est champion 92, mais il prend sa retraite, donc pas de numéro 1 en 93. Prost est champion 93, mais il prend sa retraite, pas de numéro 1 non plus en 94. Pour l'occasion, la FIA donne à Williams l'écurie du champion, les numéros 2 et 0. C'est pour ça que Demonil a porté le 0 durant ces deux saisons-là. Le numéro 1 devient donc une institution de la Formule 1. De 1975 à 2014, c'est le numéro du champion. Mais en 2013, il y a une évolution. Les numéros ne seront plus attribués par le classement, mais par la volonté des pilotes, et ils seront permanents. Une fois choisis, plus le droit d'en changer. La règle stipule également qu'une fois laissé vacant, un numéro ne peut plus être utilisé pendant trois ans. Par exemple, le 7, laissé libre par Kimi cette saison, ne sera dispo qu'en 2025, et c'est dommage, car Charles Leclerc le veut depuis des années. Latifi, lui, avait pu reprendre le 6 de Nico Rosberg, car entre 2016 et 2020, il y avait eu largement le temps. Zou, lui, a pu prendre le 24 librement, car personne ne l'a porté depuis Tim Oglock en 2012. Autre anecdote, le numéro 17 de Jules Bianchi est retiré et inutilisable à tout jamais. Quant au numéro 1, il reste exclusivement destiné au champion. Quelqu'un qui n'est pas champion ne pourrait pas le prendre pour lui, mais désormais, ce dernier, ce champion, a le choix de le sélectionner ou non. Il n'est plus obligé de prendre le 1. Avec son titre en 2014, Hamilton devient le premier champion de l'histoire à pouvoir décider de s'il prend ou non le numéro 1. Et vous le savez tous, il refuse, il rompt avec la tradition. Il le refusera après ses titres en 2014, en 2015, en 2017, en 2018, en 2019 et en 2020. Et titré en 2016, Rosberg aura pris sa retraite et ne pourra donc pas le prendre en 2017. Voilà comment on se retrouve avec cette saison de trou entre Vettel 2014 et Verstappen 2022. Quelques statistiques en vrac maintenant. le numéro 1 a été porté à 779 des 1057 Grand Prix de Formule 1. Il y a donc eu 278 grilles de départ sans le numéro 1, dont les 142 derniers Grand Prix. Et oui, Bahreïn 2022 marquera un tournant, le premier numéro 1 depuis 142 courses. C'est donc une vraie révolution qui fait de Max Verstappen le 30e champion du monde à honorer le numéro 1. Les 4 champions qui ne l'ont jamais porté sont d'abord Mansell, Nico Rosberg et Mike Hawthorne qui ont pris leur retraite juste après leur sacre et Joken Rint qui est mort lui avant même d'avoir été champion. A ces 4 exemples, on peut ajouter Prost donc qui ne l'a pas porté en 93 mais qui l'avait porté pour ses 3 titres précédents. Fangio qui l'a porté mais pas en 52 ou en 55 alors qu'il était champion en titre. Ou encore Ascari qui l'a porté mais pas en 54 alors qu'il était également champion en titre. Je vous l'ai dit années 50 c'est très bizarre. Et enfin, il y a 21 coureurs qui l'ont porté le numéro 1 sans jamais avoir été champion du monde. Bon, il y a d'abord tous ceux qui ont couru à l'Indy 500 dans les années 50. On a cité Johnny Parsons ou Henry Banks par exemple. Il y a donc également Ronnie Peterson en 74 José Freuland González pour une course en 64 avec Ferrari Sterling Moss l'éternel numéro 2 a porté le 1 une fois en 58 ou encore les deux français Jean Berra une fois en 59 au Pays-Bas avec Ferrari et Jean-Pierre Beltoise deux fois au Grand Prix de Monaco en 67 et en 68 ils sont avec Alain Prost les seuls français à avoir porté le numéro 1 Pierre, Esteban et peut-être Théo dans quelques années on compte sur vous. Avant de vous quitter j'ai quand même une question pourquoi certains champions du monde ne prennent pas le numéro 1 ? Bon, à vrai dire il n'y a que Hamilton qui a refusé de prendre le numéro 1 jusqu'à présent dans l'histoire de la Formule 1 mais ça se voit beaucoup dans d'autres sports notamment en moto GP alors plusieurs raisons sont avancées la première c'est la poisse le numéro 1 serait maudit on ne pourrait pas être champion avec c'est l'exemple de Ray Konen en 2008 d'Hamilton en 2009 ou encore de Button en 2010 oui mais il y a plein de contre-exemples Vettel a gagné plusieurs fois avec Schumacher aussi Akinen a gagné avec en 1999 Alonso a gagné avec en 2006 Prost a gagné avec Senna a gagné avec voilà ça c'est de la croyance certains le pensent maudit il y a du vrai il y a du faux dans les stats chacun voit à midi à sa porte une autre raison et c'est à mon sens la principale pour laquelle les pilotes refusent c'est que le numéro c'est une marque une identité et c'est du marketing ça se voit notamment beaucoup en moto GP où ils sont désormais quasiment de vrais logos à part entière et parfois associés à des surnoms avec un design propre et une marque associée Hamilton ne voulait peut-être pas lâcher son iconique numéro 44 avec lequel est associé plein de produits dérivés et aussi car il veut l'installer dans l'histoire je comprends totalement cet argument mais j'y apporte un petit contre-pied je trouve au contraire que le numéro 1 est une superbe opération commerciale les casquettes Max Verstappen numéro 1 vont se vendre comme des petits pains mais moi je pourrais en acheter une alors qu'une casquette numéro 33 j'en aurais pas spécialement acheté mais à la longue et c'est d'ailleurs le dernier argument que je vois le numéro 1 est un petit peu impersonnel 50 pilotes l'ont porté voilà tu ne peux pas installer dans l'esprit des gens ton image ton numéro si tu as le 1 qui appartient à tout le monde et au final à personne on retiendra plus le 44 d'Hamilton qu'un numéro d'Alain Prost qui a porté le 1 et plein d'autres depuis 2013 et la règle des numéros permanents choisis par les pilotes je comprends que certains préfèrent avoir le leur plutôt que de changer pour le 1 qui ne signifie peut-être rien à leurs yeux je comprends mais je trouve personnellement qu'il y a un côté magnifique à avoir le 1 sur sa voiture tu es le champion tu as été le rechercher et si jamais tu deviens champion on peut dire que tu l'as piqué à un autre je trouve que c'est stylé mais en même temps si j'avais mon numéro depuis des années peut-être que ça m'embêterait de le lâcher chacun encore une fois voit midi à sa porte certains s'en fichent ça reste un numéro voilà c'est le sujet de la vidéo donc quand même on va pas s'en ficher allez petit bonus terminons par la signification des numéros des pilotes actuels en Formule 1 alors pour beaucoup notamment il me semble Vettel, Perez ou Hamilton leur numéro vient de leur numéro qu'ils avaient en karting c'est la même aussi pour Alonso mais là ça va plus loin puisqu'il a gagné avec le numéro 14 le 14 juillet 96 à 14 ans voilà on comprend que ce numéro l'est marqué à vie en vrac maintenant Leclerc veut le numéro 7 pour une raison que j'ignore mais ne peut pas le prendre à cause de Kimi et a donc pris le 16 car 1 plus 6 ça fait 7 Ricardo lui le 3 c'est en hommage à son idole Del Enhart Gasly lui il me semble que le 10 c'est par rapport à Zidane par rapport au foot et par exemple Schumacher le 47 c'est l'addition des dates d'anniversaire de toute sa famille un petit dernier Guan Yuuzo a pris le 24 en hommage à sa légende préférée le basketteur Kobe Bryant voilà ça crée des histoires assez cool sur chaque numéro je trouve ça au final assez sympa qu'il soit à la volonté du pilote et qu'il soit permanent bien nous avons fait un tour complet du numéro 1 dans toute l'histoire de la Formule 1 j'avoue que j'ai un petit peu hâte de le revoir l'an prochain de voir Verstappen troquer son numéro 33 et se comporter en champion du monde en titre n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec vos anecdotes vos souvenirs ou vos avis sur le numéro 1 pensez également à la liker la partager et vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail on se retrouve bientôt pour parler de sujets divers et variés et on se quitte avec Enzo Ferrari qui rappelle que le seul le vrai l'unique numéro 1 bien c'est lui à bientôt